et yo 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 ici colibri fou on se retrouve pour le troisième épisode de notre survie sur le nether mes amis et on a recommencé une partie alors du coup je vais juste vous montrer le seed si jamais vous êtes sur bedrock voilà nick le seed voilà tout à fait écrit comme je l'ai fait avec l'espace et la majuscule à nick et vous tomberez sur un biome magnifique enfin c'est pas un biome mais c'est un seed vous arrivez en fait directement dans une faille en bas on a trouvé du diamant sans miner vous avez à côté de cette faille un village donc déjà c'est déjà c'est magnifique mais en plus de ça vous avez un portail du nether donc c'est parfait pour notre série en tout cas on vous rappelle que on veut faire l'un d'un dragon sans aucun bloc du vrai monde donc voilà mes amis et donc on va vous montrer cette nouvelle partie alors pourquoi on a recommencé cette partie parce que on avait trouvé un biome de forêt bleue parce qu'on voulait s'installer dans un biome de forêt bleue on l'a trouvé à plus de 1000 blocs de là où on était et du coup à d'accord pour rentrer c'est là hop je sais pas comment rentre dans le tunnel super attendez voilà super et du coup mes amis le bloc était à plus de le biome de forêt bleue était à plus de 1000 blocs on a essayé de déménager donc on a pris tout notre stuff citron et nick ils ont pris tout notre stuff pour déménager me rejoindre à plus de 1000 blocs ils sont morts tous les deux je suis mort aussi et donc c'est comme si on avait recommencé la partie donc en vrai on a vraiment recommencé la game et on a bien fait parce qu'on a on a quand même franchement on a trouvé pas mal de biome pour l'instant et voilà mes amis tout à fait on est sur twitch c'est magnifique et puis voilà du coup on s'est installé dans le biome bleu tranquillou je vais vous montrer donc nos maisons on a un biome rouge vous voyez pour la nourriture est juste à côté le biome bleu on va commencer par ma maison parce que c'est la première qu'on a voilà c'est ici mes amis bon alors c'est vraiment c'est le début bien sûr je vais l'améliorer mon ami ce café une maison pareil nick franchement il s'est bien appliqué également sur sa maison mais niveau déco la meilleure maison franchement je trouve que c'est celle de citron je vais vous montrer tout ça pour cet épisode on n'a pas trouvé de bastion on n'a pas trouvé on n'a rien trouvé par contre à d'accord je vais mourir directement mes amis pour cette pour ce cette vidéo laborieuse voici la maison du mif en vrai c'est super joli d'avoir eu un plancher comme ça avec les clés avec les bûches franchement c'est super stylé par contre ça c'est bâtard franchement le bloc de magma ici c'est pas ouf on va aller directement sur la maison du nick on monte par ici mes amis à super on se fait attaquer donc voilà le biome bleu on nous avait dit c'est le biome le plus safe franchement mes amis comme vous pouvez le voir avec tous ces endermans qui nous aggro comme ça franchement c'est pas le meilleur des biomes pour s'installer en vrai mais c'est un biome qu'on a absolument besoin notamment pour le champignon bleu parce que ce champignon nous permet de de contrôler les arpenteurs d'ailleurs prochain épisode on va notre objectif c'est de contrôler des arpenteurs pour traverser les lacs de lave je vais vous montrer la maison du citron mes amis voilà c'est relativement tranquille c'est mais c'est pas faux après on a des ghasts quand même qui spawn mais parce qu'on est à la limite de deux biomes donc c'est pour ça aussi ça joue alors le citron il s'est installé en montagne où es-tu citron est ce que tu es sur la game je ne trouve plus ta maison ah c'est bon on est vous voyez l'entrée c'est plutôt modeste et dès qu'on rentre c'est plutôt c'est franchement ça a été le plus malin je trouve de faire une maison dans une grotte c'est le plus safe hein à la maison du nick on l'a vu ou pas si on l'a vu la maison du nick en fait la maison du nick est très belle de dehors je vais vous la montrer de dehors donc la maison du citron voyez c'est plutôt décoré le bol pour faire la soupe j'aime beaucoup comment il a fait pour faire les lumières mais bon ça ça existait avec la glowstone mais ça rend très très bien avec ces nouveaux blocs ici on a des colonnes comme ça de basalte et une dernière salle voilà une dernière petite salle libéré la valousse bien sûr ça a été kick du club 1 bs bon voilà merci citron pour cette construction si vous voulez notez vous notez moi ces maisons laquelle est votre préféré mais franchement niveau déco je trouve que citron il a fait franchement franchement designer citron designer j'ai envie de dire niveau intérieur quand même c'est style on va présenter le pont de la mort également vous inquiétez pas à regarder alors ma maison n'est pas très symétrique mais bon et voilà la maison de nil de dehors regardez comment ça fait franchement c'est très joli nous a fait une cheminée comme ça citron d'amido je crois que ça s'écrit pas comme ça r.i.p si jamais elle regarde on sait jamais dédicace bien sûr bon ben nick je vais prendre ton pont du coup donc on a plusieurs points il nous a fait plusieurs points en vrai et on va commencer par celui ci donc en fait en explorant un petit peu on a des biomes alors là on a un biome plutôt volcanique on entouré de deux biomes volcaniques par là bas derrière nous on a deux biomes de forêt rouge voilà ici je vais pas aller plus loin et on a trouvé après derrière les biomes de forêt rouge on a des biomes de soul send donc en vrai on a pas mal de biomes quand même mais on a trouvé aucune structure à part moi tout à l'heure un portail du nether mes amis on a trouvé un petit coffre ouais pas mal le pont de la mort donc là c'est sûr que là si on se prend un ghast on a plutôt de chance je sais pas pourquoi il y en a pas mais il y en a souvent oh putain excusez moi bon ben voilà toujours pas de forteresse en vue mais comme je vous le disais on va on va le faire avec les arpenteurs comme ça avec les arpenteurs on pourrait aller directement là bas ça on prend le risque de tomber du pont et je vais vous montrer de l'autre côté également voilà dédicace on est sur twitch le nick est là non ce n'est pas un cochon zombie c'est nick tout simplement allez c'est parti bon ben voilà mais franchement merci nick pour cette apparition sur cette vidéo pourquoi je fais pourquoi je brûle moi je me suis pris un karma mes amis je sais pas pourquoi je brûle bisou à nick des bisou à nick et donc web écoutez ça va loin ça va plutôt loin son pont un c'est lui qui l'a fait le pour un big up à nick bien sûr il a voulu nous carrer la vidéo il a voulu franchement carré la vidéo comme la première qu'on a fait dans le bastion mais malheureusement pas de bastion pour cette vidéo et voilà bon ben en tout cas on a réussi franchement l'objectif à bon c'est la fin et puis là on voit les grandes colonnes excusez moi comme ça donc je pense que c'est un biome de sous le sous le scène on arrive sur un biome de sous le scène là bas oui d'ailleurs on voit les flammes bleues donc ça confirme mais dire du coup avec un arpenteur ça ça va être un régal de traverser tout ça franchement on le fera en vidéo aussi bon allez pour nick allez pour nick voilà je vais mourir pour le pour twitch et pour nick pour l'esport voilà en avant pour l'esport moi vous voyez vous revoyez le spawn incroyable qu'on a oubliez pas le site si vous êtes sur bedrock n'hésitez pas à tester le site et à nous dire si vraiment vous spawnez en fait exactement comme nous à côté d'une faille d'un village et de ce portail abandonné c'est possédé ce nick hein possédé voilà big up à eva big up à oscam d'ailleurs la miniature magnifique dites moi la miniature qu'est-ce que vous en pensez c'est oscam qui nous l'a fait alors les premières miniatures c'était binx et celle de cet épisode ça va être oscam donc vous nous direz quelle est la meilleure des miniatures bien sûr big up à manu on a citron bien sûr le bing ce qui est passé oh non il va me tuer c'est un gamin c'est un gamin c'est un gamin vas-y achève moi achève moi je croyais que le suicide ça m'aurait épargné qui me tue bon écoutez le jeu en vaut la chandelle j'ai bien rigolé quand je l'ai tué quand même à l'un ambitieux bien sûr bien sûr big up à grégator grégator bien sûr qui nous régale on a eu beaucoup de monde aujourd'hui qui c'est que j'aurais oublié on a eu des nouveaux nouveaux viewers ça fait super plaisir en tout cas sur cette série n'hésitez pas à nous proposer des défis également si vous avez des idées de défis qu'est ce qu'on pourrait faire bon pour l'instant le défi de faire l'un d'art dragon déjà c'est un gros défi déjà je suis pas sûr qu'on va y arriver mais mais bon sait-on jamais si vous avez si vous en avez d'autres peut-être plus facile on les fera miche bien sûr miche qui est en grèce actuellement maximum de citron monteur d'exception dans les coms ah oui monteur d'exception tout à fait mais tu veux monter la vidéo maintenant si il monte la vidéo c'est parfait bah écoute on va on verra ça après mes amis on fait tout en live oh non on nique oh non on nique je m'en fous si citron il monte je m'en fous et puis sinon mes amis c'est la fin de la vidéo je vous ai montré donc là où on s'est installé sur ce petit biome forêt bleue et puis voilà comme je vous ai dit on a de la nourriture pour l'instant on a de quoi farmer et mon objectif c'est de farm les arpenteurs donc comment je vais faire je vais farmer de l'or donc en le mène en le minant je pense cette heure je vais l'échanger au pigmen je veux du fil et après je me fais ma canne à pêche et objectif trouver un arpenteur avec une selle voilà mes amis mais en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo bye mes amis